La nouvelle B-Box de Bouygues Télécom s'appelle A. Émulsion B. Sensation C. Pigeon ou D. Oblivion Ah ce n'est pas facile mon cher Jean-Pierre, je pense que je vais demander l'avis du... du site jeuxvideo.com C'est bien la B-Box Sensation que Bouygues vient de lancer le 18 juin afin de faire taire la concurrence en intégrant les technologies les plus innovantes du marché. A l'ère du Triple Play, cette nouvelle box qu'elle soit ADSL ou fibre en a sous le capot. Disque dur de 320 Go, connecteur eSATA, processeur Intel dernière génération, mémoire vive d'1 Go, lecteur de carte SD, il n'en fallait pas moins pour accompagner ses multiples fonctionnalités. Elle permet notamment de diffuser en Wifi jusqu'à 4 flux vidéo HD en simultané. On peut par exemple diffuser une vidéo sur sa télé, visionner un film sur une tablette ou encore jouer sur une autre télé aux derniers jeux HD proposés par la B-Box. Et oui Bouygues se met aussi au Cloud Gaming en proposant une large sélection de jeux PC et consoles plutôt récents disponibles instantanément sur le nouveau portail B-Box Game. Le Cloud Gaming était pour nous la possibilité d'apporter à tous nos clients, à la fois les nouveaux clients Sensation mais également les clients du parc, une expérience de jeux vidéo sans avoir à acheter de consoles ou d'acheter et d'investir dans des nouveaux jeux. Par rapport à Free nous sommes sur une technologie vraiment différente, nous n'avons pas sélectionné le téléchargement pour justement ne pas être lié au matériel dans l'évolution des jeux vidéo. La cible de ce service n'est vraiment pas la cible gamer, nous voulons plutôt adresser le grand public pour leur mettre à disposition justement tous ces jeux sans les obliger à investir dans un matériel supplémentaire. Bouygues n'a pas fait les choses à moitié et s'est associé avec Playcast, la célèbre plateforme de jeux en streaming. Grâce à un serveur distant qui renvoie le son et l'image, B-Box Game nous propose une expérience de jeu optimale en solo ou multijoueur. La box nous offre un catalogue de plus de 40 titres répartis en deux packs pour le lancement. Un premier pack plutôt familial à 4,90€ par mois avec des jeux comme Lego Harry Potter, Sonic & Sega All-Star Racing et même Street Fighter IV. Ou bien pour ceux qui souhaitent des univers plus sombres, un pack à 8,90€ pour profiter des titres comme Metro 2033, Batman Arkham Asylum ou Fear 2. Bien sûr la manette de jeux B-Box est offerte à l'inscription et vous pourrez profiter des deux premiers mois gratuits. On notera cependant l'absence de location ou d'achat de jeux, contrairement à SFR. Mais nul doute qu'ils s'en rapprocheront en élargissant leur catalogue et leurs services. La technologie du Cloud Gaming a été sélectionnée aussi pour sa continuité. Cela permet à un client justement de commencer une partie sur TV, de la continuer sur son PC, de commencer une partie sur sa tablette, de la reprendre sur son téléphone mobile. Elle permet vraiment une continuité de service, ce qui est vraiment l'objectif que nous avons en tant qu'opérateur. Le mode multi-écran est en cours d'étude. Nous n'avons pas encore de date de lancement mais nous promettons à nos clients de leur faire pas mal de surprises en termes de service dans l'année à venir. Nous sommes vraiment impatients de lancer ce service, de voir vraiment toutes les réactions du grand public et des gens qui auront testé ces jeux. Et nous souhaitons également que l'ensemble des gamers nous donnent leur avis sur la qualité des jeux. Et nous pensons vraiment qu'ils seront surpris de cette qualité. On verra donc si l'avenir donne raison aux gamers. En attendant, nous, on a pu remarquer encore quelques bugs sur leur version bêta. L'opérateur espère passer sous la barre des 150 millisecondes de latence pour la DSL et 50 pour la fibre. Tandis que la qualité vidéo devrait s'adapter au débit pour permettre un bon streaming du jeu. VX ouvre donc au quadruple play avec internet, téléphone, télé et maintenant jeux vidéo. Malgré ses 3 millions d'abonnés, la B-Box reste encore loin derrière les 5 millions de clients de Free. D'ailleurs, dernière question en vue de notre prochaine vidéo. Comment s'appelle la nouvelle box de Free ? A transformation B aux petits oignons C révolution D T'as qu'à appuyer sur le bouton ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?